Votre adolescent refuse de faire des activités avec vous, il dit oui à tous, ça le saoule, c'est nul, il y a trop de monde, je ne veux pas y aller. Vous ne savez pas si vous devez l'obliger ou pas ? C'est ce qu'on va voir maintenant, tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors, est-ce que votre ado refuse, vous sentez que de plus en plus, il refuse les options de sortie que vous lui proposez ? Il ne veut pas aller au cinéma, il ne veut pas sortir avec vous, il ne veut pas aller se balader, il refuse de partager. Alors, est-ce qu'il faut l'obliger ou pas ? Avant de répondre à cette question, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Il vous suffit de cliquer le lien qui apparaît sur l'image et où, il est aussi en description de cette vidéo et on vous explique exactement comment le recevoir et y accéder. Mais voilà, faut-il obliger son ado ? En fait, la question n'est pas tellement de « est-ce que je l'oblige ou je ne l'oblige pas ? » mais de trouver une stratégie pour faire en sorte qu'il vienne avec vous. Ce qui se passe souvent, c'est que si votre enfant refuse des activités, c'est aussi parce qu'il a des activités qui lui semblent plus intéressantes que celles que vous lui proposez. Et les activités les plus intéressantes pour un ado, vous l'avez compris, ce sont les écrans principalement. Le téléphone, la console de jeu, la télé peut-être, qui lui permettent de regarder des séries, de communiquer avec ses copains, etc. Alors tout ça n'est pas acheté à la poubelle, il ne s'agit pas de juger votre enfant et ce qu'il fait de son temps. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ça aide l'enfant à créer du lien, à plein de choses, à rester aussi connecté avec d'autres enfants de son âge. Maintenant, il va falloir cadrer ces temps d'écrans. J'ai déjà fait des tas de vidéos sur les écrans, qui est le mal du siècle des parents, l'addiction principale de nos enfants, le fait qu'on n'arrive pas à les tirer de leurs activités. Et donc, dites-vous bien une chose, c'est que vous ne rivaliserez jamais, ni vous, ni même l'école d'ailleurs, avec des écrans. C'est addictif, c'est quelque chose sur lequel l'enfant peut passer des heures sans même se rendre compte du temps qui passe. Il peut devenir très casanier, s'enfermer, ne faire que ça, sortir pour manger ou faire pipi et se laver, et rentrer dans sa chambre comme dans une grotte, et s'enfermer avec ses écrans, ce qui est très, très nuisible et mauvais à plus d'un titre. Je ne parle pas juste de l'addiction que ça peut entraîner et des troubles et des conséquences que ça peut avoir, mais surtout des conséquences que ça va avoir vis-à-vis de la famille et du lien que vous allez créer avec votre enfant. Parce que les souvenirs se construisent dans les choses que l'on fait ensemble, et pas dans les choses où l'on fait séparer. Donc, il est important qu'à l'adolescence, votre enfant passe du temps avec vous. Et pour qu'il passe du temps avec vous, il va falloir cadrer les écrans et l'inciter à faire des choses avec vous, non pas en l'obligeant, mais en ne lui donnant pas le choix. Et un des leviers qui est super pour ça, c'est de dire, écoute, on va d'abord faire une balade en famille et je te donnerai ton téléphone ou tes écrans après. Bien sûr qu'il va s'indigner, s'offusquer, crier à l'injustice, etc. Et peut-être même aller claquer quelques portes. Oui, écoutez, c'est notre rôle de parent de créer des frustrations chez nos enfants. On n'est pas là pour qu'ils aient aucune frustration. Et c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord avec nous et il faut l'accepter. En revanche, c'est normal qu'on reste droit dans nos bottes et qu'on impose les choses. Parce que sinon, moi je vous le dis, ils feront de moins en moins et ils vont se terrer de plus en plus. Donc, tant que vous pouvez agir là-dessus, c'est important de partager. Après, essayez de trouver une activité familiale. Un truc que vous pouvez partager ensemble par rapport au goût de l'enfant ou de vos enfants. C'est sûr que s'ils ont 15 ans et que vous leur proposez toujours d'aller faire de la randonnée, peut-être que la randonnée, ils en ont un peu marre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les obliger à marcher. Parce que c'est important pour eux qu'ils s'ahèrent, qu'ils marchent. Ils sont quand même enfermés toute la journée à l'école, assis sur une chaise. Des heures de sport à l'école, il n'y en a pas beaucoup. Quand il ne fait pas beau, elles sont en intérieur. Donc, il est important que votre enfant s'ahère. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, les enfants ne se voient même pas. Ils ne se parlent parfois même pas. Ils font des bocaux, ils font des SMS, ils envoient des MMS, ils se likent. Mais ils ne se parlent pas, ils ne sortent pas de chez eux. Donc, c'est important qu'ils s'ahèrent. Et donc, c'est ça, c'est de dire, écoute, tu as besoin de tailler au même titre que manger ou boire. Donc, c'est bon pour ton bien-être. Donc, je te propose d'éviter de dire aussi où vous allez. Vous pouvez aussi dire, écoute, on sort, je te dirai où on va plus tard, pour éviter toute discussion, tout conflit, toute remise en question de ce que l'on va faire. Et attendez-vous à ce qu'il râle. Oui, il va râler, c'est nul, il y a trop de monde, on fait la queue, j'aime pas ça, etc. Oui, il va râler, écoutez, qui râle, c'est pas bien grave. Fermez vos oreilles, laissez-le râler, essayez de le comprendre. Dites-lui, oui, je comprends que tu aurais préféré rester dans ta chambre à faire des jeux vidéo. Mais on est une famille et donc, en tant que famille, on doit passer du temps ensemble, que ça te plaise ou pas. Et je pense que votre enfant, voilà, il râle au début, mais dès que vous arrivez dans l'activité, voilà, il faut trouver un peu des activités sympas. Et même si c'est juste d'aller marcher, il va peut-être bouder pendant toute la marche, parce que vous l'aurez obligé. Mais au moins, vous aurez rempli votre objectif, il se sera aéré. Maintenant, le but n'est pas qu'il boude, donc c'est important d'ouvrir le dialogue avec lui et de lui dire, écoute, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir passer du temps avec toi ? On est tes parents, on t'aime, on a besoin de créer du lien. Tu nous manques quand on fait rien avec toi. Donc suggère-nous des choses, peut-être qu'on se trompe d'activité, peut-être qu'on fait pas les bonnes. Est-ce que tu as des idées ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ? C'est sûr que s'il ne vous dit rien, il y met de la mauvaise volonté. Donc redoublez-vous de bonne volonté pour lui permettre de sortir de sa mauvaise foi et d'arriver à trouver ensemble un consensus. Alors est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? Si c'est le cas, c'est le moment de me dire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et cliquez la cloche. Et moi je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.